Nous faisons tous le ménage. Mais est-il possible qu'en réalisant cette tâche courante dans la vie quotidienne, notre environnement intérieur se retrouve plus pollué qu'avant et que cela puisse entraîner des conséquences sur notre santé ? C'est vrai qu'après avoir fait le ménage, généralement, on considère notre environnement intérieur comme propre, car tous les polluants visibles ont disparu. Mais ici, je vais me focaliser sur les polluants invisibles à l'œil nu et plus particulièrement les polluants chimiques présents dans l'air intérieur. Il faut savoir que l'on passe la majeure partie de notre temps en intérieur, que ce soit au bureau, dans notre maison ou même dans une salle de sport, on passe entre 80 et 90% du temps exposé à ces polluants. Au même titre que la cuisine, le tabagisme ou d'autres activités que l'on réalise chez nous, l'utilisation de produits ménagers pollue notre air intérieur. Cette pollution, de nature chimique, a pu être observée lors d'une campagne nationale de mesure, la campagne nationale logement 1. Cette campagne a pu mettre en évidence la présence d'un certain nombre de polluants chimiques, parmi eux, un polluant qui m'intéresse particulièrement, le formaldéhyde. Le formaldéhyde était utilisé il y a quelques années en tant que conservateur ou biocide dans les produits de consommation. Il est aujourd'hui très réglementé et son utilisation a quasiment disparu dans cette catégorie de produits. Pour contourner les restrictions liées au formaldéhyde, les industriels utilisent désormais des composés ayant les mêmes propriétés conservatrices que le formaldéhyde et qui peuvent, sous certaines conditions, libérer du formaldéhyde. Ce sont les libérateurs de formaldéhyde. Ces composés sont essentiellement utilisés dans les produits d'entretien et mon rôle est de déterminer comment évaluer la contribution de la voie d'émission du formaldéhyde via les libérateurs de formaldéhyde contenus dans les produits ménagers, mais également déterminer leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur. J'ai premièrement mis au point une méthode d'analyse capable d'identifier et quantifier les libérateurs de formaldéhyde et le formaldéhyde simultanément afin de pouvoir suivre la cinétique de la dégradation du libérateur de formaldéhyde en temps réel. J'ai donc réussi à développer cette méthode de dosage et à la valider. La valider afin de m'assurer que les données acquises lors des analyses soient justes et répétables. Dans le futur, grâce à cette méthode analytique, je serai en mesure de déterminer la quantité de libérateurs de formaldéhyde dans un produit ménager en contenant, cette même quantité qui est directement liée à la quantité que le libérateur de formaldéhyde peut libérer. Suite à cela, je pourrai formuler mes propres produits d'entretien afin de réaliser mes essais sur ces produits d'entretien et d'avoir le contrôle total sur la matrice engagée. Enfin, ma dernière étape sera de réaliser les tâches ménagères avec ces produits d'entretien dans une pièce expérimentale de 40 m3 et donc de réaliser les scénarii les plus réalistes possibles afin de quantifier l'impact sur la qualité de l'air intérieur et de m'affranchir des effets de matrice. Il sera alors possible, à la fin de mon projet, de proposer une évaluation réelle de l'exposition des occupants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !